Salut à tous, c'est Enzo de la Bross Corporation et ça me fait extrêmement plaisir qu'on se retrouve une nouvelle fois sur le jeu de voile virtual Regatta. Aujourd'hui au programme de cette vidéo, je vous propose de découvrir la nouvelle course sur le jeu. Il s'agit de la Rolex Sydney Hobart Yacht Race qui débutera le 26 décembre. On va donc non seulement parler de la course, du parcours, mais aussi effectuer un petit routage prévisionnel en fin de vidéo. Mais avant ça, c'est parti pour la préparation du bateau. Voici à quoi va ressembler déjà dans les grandes lignes notre bateau pour cette course mythique en pleine mer de tassement. Il s'agit pour les connaisseurs d'un sloop. C'est le nom scientifique, entre guillemets, du monocoque fuselé auquel on va avoir droit. C'est un bateau qui est rapide, voire très rapide, puisque le parcours de 1100 km a été bouclé il y a quelques années en 1 jour et 9 heures, soit du 33 km par heure de moyenne. De belles pointes de vitesse en perspective, mais à condition que l'on prépare au préalable notre sloop comme il faut. Après avoir peint un autre bateau dans cette magnifique couleur verte, on va à présent s'équiper des options du jeu. Mais avant ça, je tenais à vous informer simplement pour ceux qui souhaitaient suivre l'épreuve réelle en temps réel qu'ils ne le pourront pas cette année, puisqu'elle a été annulée en raison du Covid. C'est donc sur Virtual Regatta uniquement qu'il va falloir porter son attention cette année. Pour ce qui est des options de jeu, à présent, le jeu nous a accordé 1200 crédits à titre provisoire et uniquement pour l'épreuve, ce qui n'est malheureusement pas suffisant afin de jouer les tout premiers rôles lors de la course. Mais j'ai choisi de vous proposer quelque chose d'exceptionnel. En effet, si vous êtes plus de 50 à mettre un like sur cette vidéo, j'offre un full pack pour la course non seulement à moi-même, mais également à l'un d'entre vous qui est abonné à la chaîne. Je compte donc sur vous pour y arriver, vous pouvez le faire. On va donc pas pour l'heure s'attarder sur ce point de la préparation, mais plutôt directement passer à la visualisation du parcours. Comme son nom l'indique, la nouvelle course relie les villes de Sydney, sur la côte sud-est de l'Australie, à celle de Hobart, au sud de l'île de Tasmanie. Un parcours de 1170 km à parcourir dans la mer de Tasman, et ce, du nord jusqu'au sud. A première vue, pas de grand choix tactique à prévoir puisqu'il s'agit tout simplement d'un sprint intense qui nous est proposé. Les vents prévisionnels sont faciles à appréhender pour le moment, pour le jour du départ, soit le 26 décembre à 3h du matin. Attention donc à bien régler vos caps et effectuer vos derniers réglages dans la soirée du 25 décembre. Mais également, pensez bien à rejoindre l'équipe de la Bross Corporation pour la course, et à me suivre directement sur le jeu via mon profil Menzo2001. Voilà pour cette petite parenthèse, c'est au tour désormais du petit point de routage sur Zezo. On se retrouve sur notre routeur favori d'ores et déjà configuré pour la Rolex Sydney Hobart Youth Race de cette année, et voici la trajectoire pour l'instant privilégiée par le logiciel. C'est donc une belle descente vers le sud à appréhender, avec cependant quelques virages qu'il faudra bien négocier malgré tout, et ce notamment au niveau de l'arrivée proche de la ville de Hobart. Mais rien n'est poustouflant dans tous les cas à prévoir cette année sur la course australienne concernant les trajectoires, ce qui va en perspective offrir un beau spectacle entre les top VSR et les joueurs moins expérimentés, qui auront vraiment sur cette course leur mot à dire. Ça y est, on a fait le tour du jeu en ce qui concerne la prochaine course qui s'annonce captivante. J'espère en tout cas que cette vidéo qui mêle préparation et routage vous a plu, et si c'est le cas, dites-le simplement en likant ou en m'écrivant un petit commentaire sympa. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour devenir un vrai bro et ne plus louper aucune des prochaines vidéos. Enfin, dernière chose importante, vous pouvez toujours aller voir la dernière série de vidéos consacrée à la Tara Ocean Race. On se retrouve très vite, c'était Enzo de la Bros Corporation. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501